bonjour les amis alors aujourd'hui un bassiste hyper connu donc le fondateur du slap d'après ce qu'on lit d'après ce qu'on lit partout donc Larry Graham bien sûr magnifique super Larry Graham de Sly and the Family Stone voilà bassiste légendaire qui est toujours vivant donc qui est toujours actif il y a des dizaines de titres donc c'est pas évident de choisir donc j'ai choisi deux morceaux de titres assez facile une intro et un riff assez simple il y a I believe in you et thank you deux titres donc je l'ai fait je te montre et puis je mets la tablature comme d'habitude c'est pas très compliqué parce qu'en fait il y a des trucs assez chargés quand même il y a des titres assez chargés mais bon pour que tout le monde puisse le faire j'ai choisi deux morceaux bon une intro comme je t'ai dit une intro avec une intro slap assez particulière très sympathique mélodique et une autre un autre titre avec un riff très simple et qui te montre finalement qu'avec pas grand chose avec quatre notes on peut faire tourner un morceau et tout est dans la rythmique bien sûr tu t'en doutes il n'y a pas de chichi là c'est que de la rythmique ça tourne ça tourne ça tourne et c'est de la mise en place donc on voit ça tout de suite le premier c'est I believe in you donc je vais mettre le métronome c'est pas très rapide donc en fait c'est il le fait quatre ou cinq fois je crois et ensuite tu as le morceau mais là ça c'est juste l'intro mais c'est très bien comme comme petit plan slap pour travailler son tiré donc tout est dans ce premier plan quasiment tout est dans le tiré donc je vais mettre en gros plan il n'y a pas grand chose toi ce qui est bien que ces deux plans là que j'ai pris c'est qu'il n'y a pas grand chose mais c'est tout dans la mise en place donc le premier plan c'est ça ça je le rajoute il le fait à la voix ça et deuxième deuxième phrase donc tout est dans le tiré et le pouce donc je vais me rapprocher je te montre le plan toi il n'y a rien de compliqué donc avant je te le mets avant je te montre quand même avec le métronome le métronome il n'est pas très rapide c'est un c'est un tempo très bas là pour celui-là donc ça doit être 70 je mets un clic et je te le fais dessus et après je te montre donc regarde métronome 70 tu vois donc ça commence enlevée ça fait tu vois pas très rapide bien en place et avec la levée du tu vois si tu as du mal à me mettre en place tu travailles ça comme ça ça fait tac et encore une fois ok donc je vais me rendre au plan et puis je te le montre il n'y a pas grand chose donc regarde le plan principal c'est ça donc 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 pousse hammer 9 11 donc 9 c'est un si 11 c'est un do dièse donc ça te fait pardon donc tu vois la neuvième case ici c'est un mi donc ça te fait si si mi do dièse mi ok donc ça fait et alors là tu montes ici donc ça c'est un pull off pour ceux qui ne connaissent pas donc c'est un nom un peu à la con mais c'est pas grave ce qui compte c'est de c'est de savoir ce que c'est donc pull off ça veut dire que tu pars de l'aigu et tu descends d'un demi ton d'un ton donc tu descends d'une case donc c'est toujours hammer pour pull off pardon c'est toujours un coup à droite et deux notes à gauche tu vois un coup à droite et deux notes à gauche et là c'est pareil un tiré ou un coup à droite là c'est en tiré on peut le faire aussi au pouce hein donc un coup à droite deux notes à gauche pareil ici ok donc ça fait et bam bam et alors là ici deuxième phrase deuxième phrase pareil pull off sauf qu'on fait un tiré ici tu vois ré do dièse un hammer enfin hammer à l'envers un pull off donc tu fais tiré à tirer pull off tu mets un coup de pouce si et ensuite tu fais tu fais les deux cronches qui suivent ok beaucoup d'hammer là dedans hein ok donc je te le fais première phrase je recommence au ralenti et et deuxième phrase donc ça c'est moi qui te fais la voix deuxième phrase ok ok et 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 bam 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 ok donc je mets le métronome parce que comme ça tu va voir comme ça tu vas avoir on fait ton on se situe le truc je le fais avec un clic 1 donc 73 4 et 1 et bam 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 jam bam 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 Alors, avant de travailler ça, tu peux travailler ton attaque, alors, je te le rappelle, pour ceux qui commencent, qui ne sont pas très forts en slap, il y en a pas mal, c'est pas un coup de pouce rapide, tu vois, c'est un coup de pouce rapide, bon, au début, après, tu vas avoir mal sur la tranche, mais c'est pas grave, tu vois, donc, c'est un coup de pouce rapide sur la droite, et pour avoir ton hammer, tu vois, ok, d'accord, donc, voilà, écoute, il n'y a rien de compliqué, donc, je te le refais un petit coup, alors, voilà, si tu as du mal, tu recommences, tu prends ton temps, tu ne mets pas le métronome, tu travailles phrase par phrase, comme ça, je te rappelle, c'est pas la vitesse qui compte, c'est la mise en place, c'est de bien faire sonner les notes, ça ne sert à rien de jouer au taquet, ok, donc, tu prends ton temps, et on passe au deuxième plan, donc, écoute, tu vois, rien de compliqué dans ce plan-là, sauf le hammer, tu vois, tu, comme je te l'ai dit, tu travailles ça tranquillement, et le pouce, je le répète, encore une fois, c'est pas grave, on va se répéter plusieurs fois, le coup du slap au pouce, c'est un coup sec, bien sûr qu'il faut des cordes neuves, pas des cordes qui ont le six mois ou un an, sinon, ça ne va rien sonner du tout, ça ne va pas sonner une cacahuète, enfin, dans le slap, ce qui compte, c'est le claqué de la corde, la technique du slap, c'est la corde, alors, un petit peu d'historique, vite fait, le slap, à la base, c'était, c'était fait, c'était joué par les contre-bassistes, et comme à l'époque, on n'était pas amplifié, donc, les mecs, en fait, pour jouer, pour se faire entendre, en fait, ils prenaient les cordes et ils déclaquaient comme ça, donc, après, on a répercuté, on a, pas répercuté, on a, je ne sais pas comment on dit, on a quoi ? On a transféré, on a transféré ça sur la basse, notamment, donc, l'arrégramme, donc, au départ, et en fait, on a fait claquer des cordes, donc, c'est pour ça que, en fait, le slap, c'est tout dans le claqué de la corde sur la frette, d'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il faut des cordes neuves bien claires, voilà, il ne faut pas avoir des cordes qui ont le six, sept mois, voilà, donc, c'est valable, ça, c'est valable pour les cordes anciennes, sur les contrebasses, ça peut passer, parce que c'est des capes de vélo, les trucs, donc, mais sinon, sur une basse électrique, il faut avoir des, il faut avoir vraiment des cordes neuves, d'accord ? Moi, je conseille, donc, je fais un peu plus, mais c'est même pas, moi, je n'ai rien à voir avec eux, les meilleures cordes pour le slap, pour moi, c'est GHS, les GHS Boomer, et les Rotosound, alors, Rotosound, c'est une marque anglaise, c'est terrible, et c'est des cordes qui durent, qui vont avoir, les matériaux utilisés, ça change tout, voilà, donc, un bon jeu de cordes avec une bonne, une bonne clarté, ça te donne tout en slap, c'est le jour à la nuit, hein ? Tu vois, moi, j'ai mis des datariots, là, il n'y a pas longtemps, mais je ne trouve pas ça terrible, mais bon. Donc, second plan pour, second plan de l'arygramme, qui est, thank you, rien de compliqué, donc, tu vois, il fait le plan, il fait le plan, donc, si, donc, regarde bien, il n'y a rien de compliqué, vraiment, c'est hyper simple, donc, ça te montre bien que, vraiment, avec trois notes, quatre notes bien placées, donc, là, il y en a trois, oui, exactement, si, ré, mi, bien placé, ben, en fait, tu fais tourner le truc, hein ? Ok ? Donc, je te mets le métronome, parce que, quand même, là, j'étais parti sur le métronome, je mets le métronome, et je te montre le plan, et après, je me mets en gros plan, et tu vas voir, il n'y a rien du tout, hein, c'est hyper simple, voilà. Alors, métronome, à 82, tu vois, un, deux, trois, un, et... Et... Donc, métronome, je le mets, 84, un, deux, trois, quatre, et tu vas voir que, c'est pas... Tu vois, c'est pas très compliqué, un, donc, alors, attends, je coupe, on met, on commence en levée, en levée, ça veut dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu commences avant la mesure, donc, le temps formé, là, il est sur ré, mi, tu vois, le plan, ça va être si, donc, je te dis les notes, déjà, et les cases, casse 7, 5, 7, et il fait les deux notes, ici, hein, ré, mi, il est fait à l'octave, ça fait, donc, ré, mi, et il fait à l'octave, ré, mi, ok ? Donc, le plan, et donc, le si, il est avant ton temps, ton temps fort, pardon, donc, ça fait... Et avec, donc, au pouce, ré, mi, dans les graves, et tirer, pouce, tirer, pouce, casse 7, 9, casse 7, 9, avec l'index, d'accord ? Donc, écoute, je ne me mets pas en gros plan, là, il n'y a rien du tout, je pense que c'est bon pour toi. Ce qui compte là-dedans, c'est la mise en place. Donc, le si, tu vois, je vais mettre en ame, le si, ici, là, si, corde, 2, mi, 7e case, il est avant le temps fort. Métronome, bien sûr. 3, 4, Et... il y a ce petit glissé là, petit glissé qui va bien, un petit glissé qui fait son effet, tu prends case donc do dièse sol, case 11 12 et tu glisses, tu montes d'une case donc ça se fait que tu montes d'un demi ton, donc 11 12 et tu fais 12 13, donc ça fait do dièse sol et ensuite tu fais ré, sol dièse, et donc le plan, donc le plan le si avant le temps, ça fait boum, ok donc le premier c'est, donc c'est double croche, c'est vraiment, il faut bien les placer celle-là, et le deuxième donc le petit plan là, tu le places en fin de cycle quand tu as fait deux boucles ok, donc tu t'entraînes à faire le petit glissé, comme ça, donc tu peux le prendre avec, pour le coup là tu peux le prendre pouce index, ou alors, ou alors sinon tu fais, c'est un peu compliqué, si tu n'as pas l'habitude de faire, de faire le, bon on l'a déjà vu pour ça, ok, on peut le faire avec le pouce, un accord slapé, ça rend vraiment bien, ok, donc tu travailles ça tranquillement, ça c'est un truc que j'aborde, dans la formation que je vais sortir, plus d'une heure de slap, dans ce module de formation, dans ce module slap de cette formation, c'est un truc que je vais aborder, dans la formation, le slap, on aura plus d'une heure de, pour le module slap, entre autres, donc, voilà, travaille ça tranquillement, et puis, je te dis à bientôt, et bonnes vacances, on continue bien sûr, pas de répit pendant les vacances, ciao, merci à tous.